... Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, comment allez-vous ? Vous êtes prêts pour l'histoire ? C'est l'histoire de Randy. Randy est un jeune qui a grandi à l'Église, qui allait au temple, qui participait aux activités, qui participait à la chorale, aux éclaireurs, qui en grandissant allaient au JIA, participaient. Mais Randy a eu un problème. Il n'arrivait pas à s'entendre avec les autres jeunes. D'ailleurs, ils étaient méchants avec lui. Plus il grandissait, plus il s'éloignait. Jusqu'au jour où il a décidé qu'il n'irait plus du tout à l'Église. Et de fil en aiguille, Randy a quitté le groupe d'études bibliques. Il a arrêté de faire sa leçon de l'école du sabbat. Il a arrêté d'écouter des chants spirituels. Il a arrêté de chanter. Il jouait au piano, il n'y jouait plus. Randy a arrêté tout contact. Il a rompu tout contact avec ses amis, ceux avec qui il avait grandi. Et quant à ceux qui lui faisaient du tort, ils ne voulaient même pas voir leur tête. La vie a passé et Randy a continué à s'enfermer dans des choix qui étaient destructeurs pour lui. Parce qu'au lieu de faire face aux problèmes, il a préféré s'enfermer dans un cercle vicieux de choix négatifs. Il quittait tout. Il quittait tout. Et rapidement, Randy a choisi de nouvelles fréquentations. Eh bien, c'était des gens qui l'entraînaient à aller casser les magasins, à voler, à abîmer les voitures des gens qui avaient garé le long de la route. On lui a même appris comment copier une carte bancaire. Et la police l'avait attrapée, Randy. Et on l'a placée dans un centre pénitentiaire juvénile, une sorte de prison pour les jeunes. Mais là, encore, Randy n'a pas fait les bons choix. Il s'est laissé entraîner par ceux qui étaient là, qui étaient encore plus mauvais que lui. Il a appris des tours de passe-passe, des tours de choses qu'il ne savait pas faire, qu'il n'avait jamais dû savoir faire. Puis un jour, au centre, il a eu une visite. Il s'agissait d'un jeune pasteur. Un jeune pasteur qui avait décidé de venir visiter ces jeunes, ces laissés pour compte. Ceux dont on ne s'occupe plus. Ceux qui avaient rompu tout contact avec la société. Ceux que même la famille avait rejeté, repoussé. Et voilà que Randy va faire la connaissance de ce pasteur. Et le pasteur ne va pas lui dire ce que tu as fait et tes mails. Mais le pasteur va lui donner de l'espoir. Ça veut dire quoi, espoir ? Le pasteur va lui donner envie de faire des choses, d'avoir de nouvelles aventures dans sa vie, de s'investir dans des projets. Il va lui donner envie de voyager, de voir du pays, de fabriquer des choses avec ses mains, d'avoir son propre salaire, de pouvoir peut-être monter son entreprise, d'avoir des rêves, de sortir de sa boîte négative et de permettre à ses pensées de devenir enfin positive. En fait, le pasteur a fait ce qui se trouve dans la Bible. Dans Josué, chapitre 24, verset 15, le texte va s'afficher et vous allez le lire à la maison. « Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ou les dieux de vos pères qui servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites qui habitaient le pays. Mais Josué va faire une déclaration. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce jeune pasteur va apprendre à rendir toutes ces histoires de la Bible où des jeunes ont pris position pour Dieu, malgré les circonstances négatives qu'il environnait. Ces histoires vont apprendre à rendir, à pardonner, à se dire que si les autres lui ont fait du tort, que Dieu allait s'occuper d'eux, mais que lui devait retrouver sa paix intérieure. Il devait pouvoir continuer à sourire, continuer à chanter, continuer à jouer, à faire de belles rencontres. Randy a eu envie et ça lui a réussi. Vous voyez ici, nous avons une planche avec des clous. Les clous ici plantés ressemblent à tous les choix négatifs que Randy a faits. Ils sont entrés dans sa vie. Ils lui ont fait mal. Il a continué à en faire, et à en faire, et à en faire. Jusqu'au jour où ce jeune pasteur est venu, et il l'a aidé à faire le choix, de faire marche arrière. Et les clous de la vie de Randy se sont ôtés, un à un, comme celui-ci. Mais malheureusement, les clous, ça laisse des traces. Les choix que nous faisons, on peut parfois faire marche arrière, les effacer complètement. D'autres fois, ils vont laisser des cicatrices. Mais soit, Jésus, le grand médecin, est celui qui connaît l'arnica par excellence. Les feuilles qu'il faut poser sur nos blessures. Il sait poser les bons pansements et nous aider à avancer. Mais nous devons faire un choix. Qui choisissons-nous de servir ? Tu n'es pas trop petit pour décider de dire comme Josué et comme Randy l'a fait. Aujourd'hui, je choisis de servir Jésus. Tu veux prier avec moi ? On fait silence à la maison. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que grâce à toi, je peux avancer. Je peux apprendre à faire de bons choix. Je peux être responsable de mes choix. Savoir quand j'ai fait un mauvais choix et le réparer. ou encore trouver un moyen de ne plus recommencer. Merci de m'aider à demander de l'aide à ceux qui m'entourent, à accepter l'aide de ceux qui sont à côté de moi. Et avec toi, je peux avancer, quel que soit mon âge. Au nom de Jésus. Amen. A très bientôt pour un message en 5 minutes. Sous-titrage MFP. 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 soit emmenée au palais et que parmi elles, il décide de qui sera sa reine. Esther fait partie de ces jeunes filles qui sont prises de leur foyer et emmenées chez le roi. Pendant un an, elles vont toutes se préparer avec des huiles, des crèmes, des bains et plein d'autres choses avant d'être présentées au roi. Un jour, Esther arrive le moment pour elle de se retrouver face au roi, d'être emmenée vers le roi. Esther arrive et il nous est dit dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 17, « Que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vastie. » Esther, jeune fille orpheline, déportée, se retrouve reine. Un destin que tout le monde certainement souhaiterait. Maintenant, les choses se compliquent. Esther fait partie d'un peuple contre lequel se trame un sérieux complot. Un homme décide qu'il faut éradiquer le peuple juif. Alors, il propose au roi de les faire tous tuer dans tout son royaume par édit royal. Un édit royal, c'est une loi que le roi promulgue. Et chez les Medes et les Perses, cet édit ne peut être révoqué. C'est-à-dire que le roi ne peut pas dire « Maintenant, j'abroge la loi, je l'enlève, je l'arrange. » Il ne peut plus rien faire. Il a été décidé que les Juifs vont mourir, qu'il y a deux jours pour cela, deux jours durant lesquels toutes les personnes du peuple peuvent prendre leurs armes contre les Juifs et piller leur maison. Mardoché et Esther sont juifs. Mardoché, quand il a connaissance de cela, il nous est dit au chapitre 4, « Déchira ses vêtements, s'envolant pas d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. » Esther est informée. Mardoché revêtue d'un sac à la porte du roi, oula, elle sent la catastrophe arrivée. Elle envoie des vêtements afin qu'il enlève ce sac et qu'il puisse se revêtir convenablement. Et il refuse. Il explique à l'Eunuque tout ce qui se passe. Et il lui donne une copie de l'édit du roi afin qu'Esther puisse prendre connaissance et comprendre ce qui se passe. Et il adresse ce message à Esther. « Va voir le roi, fais quelque chose, sauve-nous ! » Esther répond « Mais non, ce n'est pas possible ! » Au verset 11, « Mais tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Pourtant, peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis trente jours. » Mardoché reçoit bien ce message. Et voici sa réponse. « Ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » Alors qu'une nouvelle année scolaire commence, alors que beaucoup de choses ont certainement changé dans votre vie personnelle, dans votre vie scolaire, académique et autres, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-là que chacun d'entre vous, que toi, chers jeunes, tu seras placé à un point précis, parce qu'il y a une merveilleuse mission que Dieu te réserve. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Le titre de mon message à moi de jouer. Prions. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions, mais ainsi de nous permettre de pouvoir partager ce moment de réflexion. Ouvre nos cœurs et nos pensées. Montre-nous, dis-nous, permets-nous d'entendre, Seigneur, ce que toi seul tu as à nous dire. Que nous puissions avoir force et courage et que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus ton fils. Amen. Regardons la situation d'Esther. En quoi la situation d'Esther pourrait-elle nous concerner ? Les catastrophes de la vie, les situations difficiles, compliquées, arrivent absolument à tout âge. Esther s'est retrouvée orpheline, déportée à l'époque de Bénébuchadnezzar quand il a envahi Jérusalem. Et sans parents. Élevée par un parent, son cousin, mais sans son père et sa mère. Esther a certainement connu des hauts et des bas dans sa vie. Des moments plus joyeux, des moments un peu plus tristes, des moments peut-être d'inquiétude, de doute. Mais que va-t-il se passer ? Comment les choses vont progresser ? N'oubliez pas, le peuple a été déporté. Donc, ils savent pertinemment qu'à tout moment, un autre roi peut arriver, un autre drame peut se produire et qu'en fait, la vie est faite de changements. Oui, certainement, nous ne sommes pas déportés là, aujourd'hui. Oui, certainement, notre vie n'est pas la même qu'Esther. Mais un traumatisme, une situation difficile, reste toujours aussi difficile pour la personne concernée. Elle n'est peut-être pas compliquée pour moi, mais elle est très compliquée pour toi. Dans tout ce qui se passe, ces derniers mois, nous avons vu, oui, pas mal de problèmes, les conditions sanitaires ont changé. Malheureusement, beaucoup de personnes ont été impactées par cette maladie, y compris en Martinique. Cela a aussi engendré beaucoup de conséquences, par exemple économiques. Il y a eu des licenciements, le chômage partiel fait que le salaire n'est pas non plus à 100%. Donc, il y a eu énormément de petits impacts. Il n'y a pas eu cours, les écoles ont été fermées. Pour certaines personnes, bof, ce n'est pas trop un problème. Mais pour les autres qui aiment avoir des relations sociales, en réalité, l'adolescence, jeune adulte, c'est bien le moment des relations sociales. Les petits enfants qui à l'école vont voir leurs copains, leurs copines, c'est le moment de leurs relations sociales. Ils apprennent à vivre avec les autres. Ils apprennent petit à petit à comment se comporter en public, dans la communauté, comment échanger. Ils construisent des liens qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ils prennent des habitudes maintenant qui ne vont pas sortir facilement. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas pu garder ces liens, entretenir ces relations, pendant de nombreux mois, elles ont été affectées d'une manière ou d'une autre. Se retrouver plongé dans les réseaux sociaux sans en sortir n'est pas un effet positif. Oui, en quelque part, je garde contact avec mes amis. N'est-il pas plus intéressant d'avoir les personnes autour de nous avec lesquelles nous pouvons échanger que nos amis se rendent compte sur notre visage qu'ils nous ont blessés ou qu'ils nous ont procuré un moment de joie et de plaisir ? Et nous-mêmes, nous rendons compte sur le visage de nos amis, de nos camarades, des membres de notre famille, que nous avons passé un moment agréable avec eux, qu'ils ont apprécié ce que l'on a dit ou qu'on les a blessés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des conditions assez particulières. Et quand on fait le rapprochement avec Esther, à certains moments, nous avons eu des moments de joie, de peine, de difficulté, des fois un sentiment même d'injustice. Jésus n'est pas encore revenu. L'injustice, malheureusement, sera encore présente longtemps sur terre. Cependant, au travers de tout cela, Dieu nous donne des opportunités, les outils, afin de pouvoir avoir un moment de calme, de paix, ce moment durant lequel on arrive à se stabiliser en quelque part, à pouvoir se régénérer, reprendre des forces pour la suite des aventures de notre vie. Et c'est ce qui est arrivé à Esther. Déportée, sans parents, se retrouver avec son cousin, oui, qui vous élève, qui fait de son mieux, des moments de haut, de bas. Et puis un jour, un rêve se produit, se réalise. Un rêve qu'on n'oserait même pas faire. Sortir de là où on est, afin de devenir reine, au milieu du palais royal. Vivre dans toute cette splendeur, mais aussi cette facilité de vie, cette aisance. Esther se retrouve là. Mais vous savez, Esther ne s'est pas simplement limitée à grandir et à se retrouver dans le palais du roi. Esther, au travers de toutes les difficultés qu'elle a eues, a saisi les opportunités afin de permettre à son caractère, sa personnalité de grandir. Il faut savoir qu'à cette époque, les personnes se mariaient très jeunes. On n'attendait pas 25, 30 ans, hypothétiquement, finir ses études, voir si on a un travail, une voiture, et ensuite se marier. Esther était une jeune fille, vierge et belle, ce qui signifie qu'elle était vraiment très jeune. très jeune, en dessous de 20 ans. Donc, il faut arriver à comprendre que c'est une jeune fille qui arrive dans un palais royal et qui se retrouve face à une situation assez surprenante et compliquée. Son peuple a déjà été déporté et là, maintenant, elle se retrouve avec son peuple condamné à mort. Mes amis, combien de fois dans notre vie, des situations aussi frappantes, choquantes, surprenantes et traumatisantes se sont déjà produites et malheureusement continueront encore à se produire. Combien de fois nous nous sommes dit « Mais ce n'est pas possible, pas encore moi, mais pourquoi moi, ce sentiment d'injustice ? » Là, regardons ce qui se passe avec Esther. Alors qu'elle finit par avoir une vie plus ou moins stable, le roi décide de prendre toutes les jeunes filles et de choisir sa reine. Le roi éma Esther plus que toutes les autres jeunes filles. Cela est écrit. Ce n'est pas seulement sa beauté, mais ce qu'elle dégage d'elle-même, ce qu'il y a dans son cerveau, sa maturité, sa manière de penser, d'agir, sa sagesse. Parce qu'il faut savoir que quand Esther a été appelée auprès du roi, on explique que toutes les femmes ont la possibilité d'emmener avec elle absolument tout ce qu'elles veulent. Esther, elle, a fait le choix de ne pas prendre simplement tout ce qu'elle voulait, mais de suivre les conseils de l'Eunuque qui s'occupait d'elle. Et lui, il a indiqué de manière précise à Esther ce qu'il fallait qu'elle prête. Nous n'avons pas d'informations concernant ces éléments, mais est-ce que c'est cela le plus important ou d'arriver à comprendre qu'Esther a eu la sagesse d'écouter les conseils opportuns au bon moment. Esther, durant sa vie, a développé une relation avec son cousin. Son cousin qu'elle écoute à chaque fois jusqu'au bout. Son cousin qui lui dit ne dis pas de quelle nationalité tu es. Ne dis pas quel est ton peuple. et elle écoute. Son cousin qui ne garde pas de relation proche physiquement avec elle, il passe par des messagers parce qu'il veut la protéger. Cette relation qu'Esther a su établir avec son cousin lui permet de prendre conscience qu'à certains moments, des personnes autour de nous, des personnes qui s'y connaissent mieux, des personnes parfois, oui, un peu plus âgées que nous, vont pouvoir nous donner des conseils opportuns. Et là, je souhaiterais permettre de faire comprendre à chaque jeune. Oui, des fois, les parents sont un peu fatigants à force de parler. Des fois, les adultes nous fatiguent un peu à force de parler. Ils ont des années d'expérience de vie que vous n'avez pas. Et même s'ils n'ont pas votre caractère et votre tempérament, cela ne veut pas dire que leurs paroles sont insensées. Prenez le temps de vous arrêter, d'écouter et de prendre ce qui est bon afin de construire votre avenir. Esther, après ce moment de paix, de calme, qui a construit une certaine famille, se retrouve maintenant dans une nouvelle famille. Elle sait qu'elle appartient au peuple juif. Maintenant, elle appartient à la maison du roi. Elle a des servantes, des eunuques, des personnes pour s'occuper d'elle, tout ce dont elle a besoin. Esther sait que sa vie a changé, mais elle a aussi conscience que sa vie peut continuer encore à changer. Et là, soudainement, lorsque cette situation arrive, on a l'impression qu'elle perd un peu pied. Et cela vous est certainement arrivé et à tout âge, de se rendre compte subitement qu'une situation nous laisse un peu paralysés. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Et quand on ne sait pas comment faire, lui, Dieu sait quoi faire. il sait qui envoyer et vous permettre d'avoir ce déclic et d'avancer. Son cousin lui fait dire, ne crois pas que tu t'en sortiras toute seule. Ne crois pas que c'est parce que tu es dans la maison du roi que tu es protégé et que nous, ton peuple, nous allons tous périr. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Nous allons sortir de là. Nous allons être délivrés. Mais si toi, tu refuses de prendre part à cette mission, tu ne pourras pas être sauvé parce que tu as rejeté l'offre de Dieu. Mais nous, Dieu nous délivrera. Et j'aime énormément cette phrase, ce verset biblique quand Mardoché dit à Esther et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther se trouve dans un cadre où quand elle fait un peu le retour sur sa vie, les choses se sont améliorées. Elle a à boire, à manger, un toit, tout se passe bien. Elle est en sécurité, elle fait partie de la maison du roi, donc elle est respectée, elle est protégée. Sa vie est bien. Elle est reconnue par le roi, aimée plus que les autres. Elle trouve grâce et faveur non seulement devant le roi, mais devant toutes les personnes qui la rencontrent. Esther a tout ce qu'il faut pour que son estime personnelle soit équilibrée. Elle a conscience de qui elle est, de chemin qu'elle a parcouru dans la vie, mais elle a aussi le retour des personnes qui lui font face pour lui permettre de comprendre qu'elle a en effet progressé et qu'elle est venu, qu'elle est devenue, pardon, quelqu'un qui trouve grâce et faveur, quelqu'un d'apprécié, quelqu'un avec qui on aime passer du temps, quelqu'un avec qui ça fait plaisir de se sentir, qu'on est en paix, en tranquillité et pas en danger, pas mal mené. Esther est devenue cette femme-là. Et alors qu'elle est dans cette situation, quelque chose arrive et son oncle doit trouver l'élément qui va faire le déclic. Esther, alors qu'elle grandit, qu'elle est arrivée donc en tant que jeune femme chez le roi, a conscience qu'elle fait partie de cette famille, de cette communauté, mais elle a aussi appris depuis qu'elle est jeune et petite que quand les moments difficiles arrivent, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se laisser abazoudir et paralyser. Oui, on peut prendre quelques minutes et être secoué. Oui. Mardoché, comme d'autres personnes, se sont mis à crier, à pleurer, se sont couverts de cendres et ont mis un sac. Bien sûr, on peut avoir un moment où on a l'impression que tout est parti, qu'on est entièrement désespéré. Juste un moment avant d'agir. Esther sait au fond d'elle-même en quelque part que chaque défi, chaque difficulté de la vie, c'est une opportunité de rebondir et d'aller plus loin. Une opportunité de grandir et de progresser. Une opportunité à saisir afin que des miracles se produisent dans notre vie. Durant cette année, absolument toutes sortes de situations difficiles peuvent arriver. On peut se retrouver à l'école avec des personnes que l'on pensait être des amis, collèges, lycées, même universités. Des personnes que l'on pensait être des amis et qui se révèlent ne pas en être. On peut se retrouver avec un incident, une difficulté financière, une difficulté académique. En général, la première note importante de l'année, quand elle est mauvaise, ça fait mal. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver et cela ne veut surtout pas dire que tout est terminé. Absolument toutes sortes de choses peuvent se produire et vous connaissez votre vie bien mieux que moi. Donc, vous savez bien mieux que moi ce qui peut se passer. Seulement, n'oubliez pas une chose, regardez derrière vous pendant quelques minutes. Alors que vous avez déjà traversé tant de moments difficiles, que vous avez déjà franchi autant d'obstacles dans votre vie. Quel que soit le prochain obstacle et le prochain défi, Dieu vous permettra toujours de passer au-dessus, d'atteindre votre objectif, de réussir à relever ce défi. Quel que soit ce qui peut se produire aujourd'hui et les jours suivants, rappelez-vous que vous êtes arrivé jusqu'à ce point parce que vous avez persévéré et que vous avez avancé. Vous n'avez pas abandonné. Et c'est ce qu'Esther a fait. Elle n'a pas abandonné dans sa vie. Elle a continué et ses efforts ont été récompensés. Oui, il peut se peu que vous sentiez que le temps se fait long, que ça fait beaucoup d'années que je fais des efforts. Esther aussi. Ça fait pas mal d'années qu'elle a fait des efforts avant d'arriver chez le roi. Gardez patience et persévérez. Le jour viendra où vous serez récompensés. Esther a appris aussi que pour atteindre ses objectifs, afin de relever des défis, il faut savoir mettre un plan en place. Quand Mardoché lui fait dire « Mais qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » Elle envoie ce message « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnerai pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Regardez le retournement de situation. Esther débourcelée, désarçonnée, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas m'en sortir. » Elle met un plan en place. Écoute, « Va, rassemble tous les Juifs et fais ça. Moi, de mon côté, je vais faire aussi la même chose. Après trois jours, donc ce n'est pas un plan de le flou, on ne sait pas, un jour, deux jours, non. Trois jours, après ça, je vais me préparer et j'irai chez le roi. » Quelle que soit la situation difficile que vous traversez, vous avez besoin d'un ou deux jours, de deux, trois minutes, prenez-les, respirez et mettez un plan en place. Planifiez les étapes que vous allez mettre en place afin d'atteindre votre objectif. Vous en aurez besoin afin de réussir. Après cela, Esther a été vers le roi. Esther s'est rappelée combien de fois dans sa vie, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Elle s'est rappelée combien de fois dans sa vie, ces moments de jeûne et de prière ont permis d'atteindre des objectifs, ont permis de trouver des solutions, ont permis à ce que des miracles se produisent. D'ailleurs, l'histoire d'Esther est restée en tant que fête qui est célébrée parmi le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, chers jeunes, il faut que vous arriviez à garder une chose en tête. Votre destinée n'est pas l'équipe à vous tous seuls. Elle est liée à la destinée de tous ceux qui vous entourent, de la communauté de laquelle vous faites partie. Esther a fait un choix qui lui a coûté, qui aurait pu lui coûter même très cher. Elle et le peuple ont été bénis. Quels que soient les efforts positifs que vous allez faire, vous serez toujours bénis ainsi que les personnes qui vous entourent. quel que soit ce qui peut se produire dans votre vie, comme Esther, recherchez, écoutez les paroles de sagesse qui vont vous permettre d'avancer. Écoutez les paroles de sagesse qui sont des trésors qui vont vous permettre d'en sortir vainqueur de vos situations difficiles. Écoutez ces paroles qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions et à Dieu d'agir d'une manière miraculeuse dans votre vie. L'histoire d'Esther s'est passée, oui, il y a des centaines et des centaines d'années. Cependant, l'être humain n'a pas changé. La vie n'a pas changé. Aujourd'hui, cher jeune, tu as un choix à faire. Tu dois prendre conscience que ton avenir est entre tes mains et que c'est à toi de jouer de manière à ce que tu puisses arriver et atteindre tes objectifs. Quant aux adultes, nous qui entourons ces jeunes, ces collégiens, ces lycéens, même ceux qui sont à l'université et encore les plus jeunes, nous sommes les Mardochés. Nous sommes les Eunuques qui sont à côté, qui vont leur indiquer quoi faire et comment faire. Ils ont besoin de nos conseils afin de les entendre, de faire un choix et d'avoir l'opportunité de les mettre en pratique. Si ces conseils n'arrivent pas à leurs oreilles, à quel moment vont-ils avoir l'opportunité de les suivre ? Et cela vient de notre responsabilité. C'est une merveilleuse mission que Dieu nous donne, qu'il nous revient d'accomplir et de regarder les jeunes et de dire après que d'avoir ce sentiment de joie, de grand bonheur de se rendre compte qu'ils ont grandi, qu'ils ont mûri et qu'ils acquièrent de la sagesse. Chers jeunes, ce n'est pas parce que cette parole de sagesse ne t'est pas encore arrivée que cela te dédouane de t'asseoir et de réfléchir. Tu es assez grand pour réfléchir et prendre des décisions, assez grand pour analyser les choses qui t'entourent et au fur et à mesure progresser dans ta vie. Aujourd'hui, il est largement temps pour toi de t'asseoir alors que cette rentrée scolaire a déjà commencé et de prendre les bonnes décisions pour cette année qui commencent, qui s'entament. tu as les cartes entre tes mains. Tu as des personnes qui t'entourent. Parmi elles, certaines sont un peu plus sages. Certaines ont des raisonnements plus intelligents. Va vers eux et pose-leur des questions. Va vers eux et partage tes sentiments, tes doutes et tes craintes. Comme Esther, tu as quelque chose à accomplir mais tu te rends compte que c'est une montagne. Va demander conseil au travers de ces personnes. Dieu pourra te répondre. Dieu pourra te dire que tu es à la bonne place, que là où tu es, il veut de toi là et qu'il a une mission immense à te confier. Immense parce que, oui, il y a beaucoup de choses derrière mais pas insurmontables parce que lui a déjà mis en place tout ce qu'il faut pour que les miracles se produisent. mais si tu ne prends pas ta part de responsabilité, si tu ne t'investis pas, comment pourra-t-il permettre au miracle de se produire ? Comment pourras-tu lui permettre de réaliser ce miracle dans ta vie ? Cela dépend de toi. Aujourd'hui, c'est à toi de jouer. Aujourd'hui, il faut que tu te dises que c'est à moi de jouer. c'est à moi d'utiliser les relations avec les personnes que j'ai. C'est à moi de pouvoir me calmer, partager mes sentiments, mes doutes et mes craintes. C'est à moi de comprendre que je fais partie d'une communauté, que ce soit ma famille, une communauté à l'église, dans un club sportif, à l'école, dans ton voisinage, tu fais partie d'une communauté. Tu dois te le dire, je fais partie d'une communauté. Je sais que dans la vie, il y a des moments difficiles et des défis. J'en ai déjà vécu et j'ai réussi à les surmonter. Dieu a toujours permis qu'il y ait quelque ou quelque chose qui me permette de les surmonter. Ces défis de la vie sont des opportunités pour moi de devenir plus grand et de me préparer aux difficultés plus importantes qui vont arriver. L'enfance d'Esther l'a préparée à prendre les bonnes décisions le moment venu. Les situations difficiles que tu as déjà traversées t'ont préparé pour les prochaines situations difficiles. Mais là, aujourd'hui, il va falloir que tu te dises c'est à moi de jouer. Tu as une partie des cartes entre tes mains. Celles-là, personne ne peut les toucher. Personne n'y peut rien. laisse-nous faire ce qu'il y a autour et charge-toi de ce qu'il y a entre tes mains. Prends conscience qu'aujourd'hui, c'est à toi de jouer et répète-toi aujourd'hui, c'est à moi de jouer. Car qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que Dieu m'a placé dans cette école, dans cette famille, dans ce quartier, dans cette communauté. Il n'y a que toi qui peux permettre à Dieu de te donner la réponse. Prends force et courage, fortifie-toi. L'année commence, tout commence et tu découvriras encore beaucoup de choses. Mais garde les yeux ouverts et positifs. Chaque difficulté est un nouveau défi que tu peux réussir à relever avec Dieu. Comme Esther, tu as une raison pour laquelle tu te trouves là. tu vas apprendre à découvrir pour quelles raisons tu te trouves là. Et aussi difficile que cela puisse être sur le moment, garde courage et persévère parce que Dieu sait ce qu'il a en réserve pour toi. Pour terminer, je partageais une expérience. Quand j'étudiais à Trinidad, je me suis retrouvée pareil, face à une situation un peu difficile. j'ai eu un décès dans ma famille et je vous avoue que je n'étais pas motivée de rentrer immédiatement en Martinique. Il y a des moments où on a du mal à faire face à certaines situations. On a besoin d'un peu de temps et c'était mon cas. Mais le truc, c'est que je n'avais pas prévu financièrement de rester, on appelle ça pendant le summer, donc les mois de jeun et de juillet, je n'avais pas prévu financièrement de rester. Donc si je restais, il fallait trouver l'argent pour le logement et les cours et puis aussi l'alimentation accessoirement. Et là, je me suis dit bon, écoute, je ne suis pas prête à rentrer, il faut trouver une solution. Et moi, toute seule, comme une grande, j'ai essayé de trouver une solution. À cette époque, il y avait des personnes qui étaient venues pour la graduation, donc à Trinidad, d'une personne qu'elle connaissait très bien, d'un proche. Et puis, alors que je discutais avec ces deux personnes, l'une d'entre elles me dit, mais tu sais Catherine, Dieu a déjà répondu. Il sait et il a déjà répondu, tu as déjà la solution. Je me suis dit au fond de moi, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quelle solution ? Mais je ne vois pas de solution. On a des fois du mal à entendre la première fois quand Dieu nous parle. Le lendemain, je devais accompagner ces deux personnes dans certaines démarches à la banque et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais profiter pour changer de l'argent. Pour changer de l'argent, il faut le passeport. Mais je n'ai pas pris l'habitude de garder le passeport sur moi. Donc, j'ai laissé mon passeport chez moi et puis pendant qu'on fait les démarches, je me dis, mais je veux aussi changer de l'argent. Et je me rends compte, bien évidemment, que je n'ai pas de passeport et que je ne peux pas changer d'argent. La même personne me dit, mais Catherine, ce n'est pas grave, on est là, on peut le faire pour toi, je vais le faire avec mon passeport. Vous savez, quand la personne m'a dit ça, je me suis dit, ah mais c'est la réponse il a en effet déjà mis en place ce qu'il faut pour que je reste six mois à Trinidad. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai passé les trois mois supplémentaires, mai, je juillais, j'ai passé mes cours, j'ai eu l'argent pour les passer, je les ai réussis et je suis rentrée chez moi. J'ai eu le temps dont j'avais besoin avant de rentrer et faire face à une situation difficile. Ça m'est arrivé il y a juste quelques années, ce n'est pas il y a 10, 15, 20 ans, il y a juste quelques années. Et là, quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu sait exactement à quel moment il nous place, où il nous place et pourquoi il nous place là. Quand on m'a demandé de rendre témoignage quelques mois plus tard, c'est ce verset d'Esther qui m'est venu à l'esprit. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Vous ne savez pas si c'est pour une époque, une période, un jour, un événement précis que vous êtes dans cette école, dans cette famille, dans ce quartier ou avec ce groupe d'amis. Laissez Dieu vous guider. Écoutez ce qu'il a à vous dire et il vous donnera le temps dont vous avez besoin et les moyens qui vont avec afin de vous permettre d'avancer. Dieu savait pertinemment que j'avais besoin des trois mois supplémentaires et il a fait tout ce qu'il fallait. L'argent est sorti de là où il est sorti. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire où il est sorti, je ne m'en rappelle même pas. Mais je n'oublie pas que Dieu m'a donné le temps dont j'avais besoin à ce moment précis de ma vie et qu'il a utilisé ses enfants pour me le faire comprendre. Vous aussi, il va utiliser des personnes appropriées pour vous le faire comprendre. Permettez à Dieu d'agir et de faire des miracles dans votre vie. Et un jour, vous pourrez les partager et vous dire « Voilà ce que Dieu m'a permis d'accomplir et voilà quel chemin j'ai fait avec lui » et vous en serez bien heureux. Cela vous donnera la force et le courage de pouvoir encore continuer pour les années et les expériences qui suivent. Chers jeunes, Dieu te donne la force et le courage. Rappelle-toi, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es à cette place. Maintenant, c'est à toi de jouer. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci de nous permettre de mieux comprendre que tu nous aimes, que tu veux que nous puissions progresser dans notre vie, que toutes ces choses qui se sont produites avant sont des souvenirs qui doivent nous permettre de te faire confiance, de nous accrocher à toi, d'ouvrir nos yeux et de voir encore les merveilles que tu as déjà placées pour nous. Aide-nous à saisir les opportunités. Aide-nous à pouvoir continuer à avancer avec toi. Que nous puissions progresser dans cette vie dès aujourd'hui et qu'au retour de Jésus, nous soyons pour l'éternité dans les cieux. Que ta paix et ta grâce soient avec nous. Accorde aussi sagesse et intelligence aux adultes qui entourent ces jeunes, Seigneur. Accorde-nous sagesse et intelligence et que nous puissions avancer avec eux. Nous te demandons cela au nom de Jésus, ton fils et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada